La grandeur n'est pas quelque chose de mystique, paranormal ou spécial. Ce n'est pas non plus quelque chose de divin que seuls certains élus ont. C'est quelque chose qui existe profondément en chacun de nous. C'est plutôt simple. Voilà ce que je crois. Et je suis prêt à mourir pour cette idée. Je sais qui je suis, je sais ce que je crois et je n'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai rien besoin d'autre. Et à partir de là, tu sais ce que tu as à faire. Je crois qu'on se rend la vie plus difficile qu'elle ne l'est. On cherche sans cesse la complexité pour comprendre. Depuis petit, mes parents m'ont toujours dit, tu pourrais être tout ce que tu voudras être. Tu pourrais faire ce que tu voudras faire. Et c'est quelque chose que j'ai entendu mes parents dire, mais je n'y croyais pas totalement. Alors j'ai voyagé à travers le monde, je me suis pris en main, j'ai gardé la tête haute. Et je suis restée là et j'ai regardé les gens dans les yeux. Et j'ai parlé aux gens comme si je méritais tout ce que cette planète avait à offrir. C'est génial. Je crois véritablement qu'il y a certains dons et certains talents que Dieu m'a donné et qu'il serait spirituellement criminel de les utiliser uniquement pour gagner de l'argent. Les gens se posent souvent la question, qu'est-ce que tu ferais si c'était le dernier jour de ta vie ? Ils imaginent toujours plein de choses extraordinaires comme se promener tous les nuits dans la rue et manger tous les gâteaux de la boulangerie. Mais moi, je connais la vraie réponse, il n'y a rien. Le dernier jour de ta vie, tu ne peux rien faire parce que toi, il ne sert à rien. S'il faut payer des impôts, ça ne me pose aucun problème. Vous savez qu'en France, cette question était au cœur également de la campagne. Vous savez combien vous auriez eu à payer d'impôts, vous, au-delà de 1 million d'euros ? Pas 30%, 75%. Pas 30%, 75%. Ah ouais, bon là c'est vrai que ce n'est pas pareil quand même. 75%. Que Dieu bénisse les Etats-Unis. La première étape, avant même que qui que ce soit y croit et que tu dois toi-même y croire. Il n'y a aucune raison d'avoir un plan B car il te détourne du plan A. Je crois qu'il y a une sorte de qualité invraisemblable que toutes les personnes qui ont du succès doivent avoir. Alors, vous devez croire que quelque chose de différent que ce qui est arrivé au cours des dernières 15 millions d'années de notre histoire, vous devez croire que quelque chose de différent peut vous arriver. Je le dis tout le temps à mes amis et on en rigole souvent. Je crois véritablement, en toute honnêteté, autant que je me tiens devant vous actuellement, honnêtement je crois que je pourrais un jour devenir président des Etats-Unis si je le décidais. Bon, alors tu vois, tu vas exceller dans un tas d'autres domaines, pas dans celui-là. Je refuse que tu lances des ballons pour rien du matin au soir, d'accord ? D'accord. Ok. Allez, vas-y, joue. Eh ! Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable, même pas moi. Compris ? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, tu as qu'à te battre. Point barre. Je viens tout juste d'avoir un débat avec une amie à moi. Et on était coincés sur la différence entre la faute et la responsabilité. Elle n'arrêtait pas de répéter, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre. Et je lui disais que peu importe à qui va la faute, si quelque chose se brise, il en va de votre responsabilité de le réparer. Par exemple, ce n'est pas de votre faute si votre père était un alcoolique violent. Mais il est clairement certain que c'est de votre responsabilité de savoir comment combattre ce traumatisme et continuer à vivre en dépassant cela. Ce n'est pas de votre faute si votre partenaire vous a trompé et a causé la perte de votre mariage. Mais il est clairement certain qu'il en va de votre responsabilité de découvrir comment prendre cette douleur et surmonter cette douleur pour vous bâtir une vie plus heureuse. La faute et la responsabilité ne vont pas ensemble, c'est dur. Mais c'est le cas. Quand on se dit que c'est la faute de quelqu'un, nous voulons qu'il souffre, nous voulons le punir, nous voulons qu'il paye, nous voulons que ce soit sa responsabilité de le réparer. Mais ce n'est pas comme ça que cela fonctionne, particulièrement quand il s'agit de votre cœur. Votre cœur, votre vie, votre bonheur relève de votre responsabilité, de votre responsabilité uniquement. Aussi longtemps que nous pointerons l'autre du doigt et resterons coincés à chercher à qui est la faute. Nous sommes coincés et piégés en mode victime. Quand vous êtes en mode victime, vous êtes bloqués dans la souffrance. Le chemin vers votre pouvoir se trouvera en prenant vos responsabilités. Votre cœur, votre vie, votre bonheur relève de votre responsabilité et de votre responsabilité uniquement. Être réaliste est le chemin le plus connu vers la médiocrité. Pourquoi devons-nous être réalistes ? À quoi bon être réaliste ? Non, je ne le fais pas parce qu'à la seconde où je me dis que c'est déjà fait par quelqu'un d'autre, je deviens jaloux. C'est irréaliste de rentrer dans une pièce, de presser l'interrupteur et de voir la lumière apparaître. Heureusement que l'inventeur de l'ampoule n'a pas cru ça. C'est irréaliste de croire qu'on peut transformer un morceau de métal, y mettre des jambes dedans et voler avec au-dessus des océans. Mais heureusement, les frères Bright n'ont pas cru ça. Ça me paraît surréaliste et ridicule que quelqu'un puisse être d'accord avec l'idée que ce n'est pas arrivé, que c'est faux. Dès l'instant où tu te dis que c'est surréaliste, cela le devient. Nos pensées sont physiques. Nos pensées, nos émotions, nos rêves et nos idées relèvent de la physique dans l'univers. Si tu rêves quelque chose, si tu crois en quelque chose, si tu as une vision, alors il y a un équivalent physique de ces idées-là et tu peux les créer. L'univers ne te contrôle pas, c'est toi qui contrôle l'univers, le monde, les situations. Nous sommes les maîtres de notre univers, de notre vie. Nous pouvons utiliser ces forces physiques naturelles pour devenir ce que l'on veut être. Je pense qu'il y a une certaine qualité délirante que tous les gens qui réussissent doivent avoir. Vous devez croire que quelque chose de différent peut se passer. Je crois et j'ai appris très jeune de mes parents absolument que vous n'essayez pas de construire un mur. Vous n'entreprenez pas de construire un mur. Vous ne vous dites pas je veux construire le plus grand, le plus fou, le plus grand mur qui n'ait jamais été construit. Ça ne marche pas comme ça. Vous vous dites je vais poser cette brique aussi parfaitement qu'une brique peut être posée. Il n'y aura pas une seule brique sur la surface de la terre qui sera mieux posée que cette brique que je vais poser dans les dix prochaines minutes. Et vous faites ça tous les jours. Et ensuite vous avez un mur. Je pense psychologiquement que l'avantage que j'ai eu sur... En tout cas que cet état d'esprit me donne par rapport à beaucoup de gens avec qui j'étais en compétition dans différentes situations. C'est qu'il est difficile de faire le premier pas quand vous voyez les choses de manière globale. La tâche n'est jamais trop grande pour moi car je vois toujours une brique après l'autre. Mon père possédait en fait une ancienne boulangerie. Quand j'étais petit mon père était électricien et frigoriste. Nous faisions les installations dans les supermarchés. Nous installions de longs congélateurs dans les supermarchés et toutes les lumières. C'est ce que nous faisions chaque vacances d'été. Alors cette année là, mon père avait son magasin et il a décidé de, pour une raison ou pour une autre, qu'il voulait un nouveau mur pour la devanture de son magasin. Donc il a probablement démoli le bas à peu près 3 mètres de haut et environ 6 mètres de long. Il a complètement tout démoli. Le mur était à terre et mon frère et moi avons dû creuser un trou de 1 mètre 80 pour la fondation. Nous mélangions le béton à la main. Et pendant un an et demi, nous avons construit ce mur. Pendant un an et demi, tous les jours après l'école, nous venions mélanger du béton, le mettions dans le trou. Il n'y avait que moi et mon frère. Et je me souviens d'avoir regardé ce mur en me disant, il va y avoir un trou ici pour toujours. Et un an et demi plus tard, nous avons posé la dernière brique. Et mon père s'est mis à l'écart de mon frère et moi. Et je sais qu'il avait prévu dire ça. Il dit que non, mais je sais qu'il avait prévu et qu'il avait envie de nous dire ça depuis 2 ans. Mais il nous a fait regarder le mur. Il nous a regardé mon frère et moi et il nous a dit, ne me dites plus jamais que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Et il est rentré dans la boutique. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je me suis dit que ce gars était fou. Que le choc ne tournait pas rond chez lui, qu'on devait sortir de là.